Sainte-Pie se mobilise afin de rénover son église qui a subi des dommages importants le 1er novembre dernier. Depuis le 26 janvier, une collecte de fonds a débuté dans la ville. La campagne est enclenchée depuis le milieu, fin, autour du 26 janvier. Étant donné qu'on manque de bénévoles, ça va très lentement. On a le quart de la paroisse de fait, ça prend tout, mais on ne désespère pas. On a un montant d'indiqués à notre thermomètre qui est 500 000. Les gens, à prime abord, trouvent ça ambitieux, mais on sait que c'est des grosses rénovations, c'est des gros coûts. Alors, je ne pense pas au prix que tout coûte. Quand on parle de clocher, ça prend des grues. On commence à parler de 350 $ de l'heure. On ne sait pas combien de temps. Les contracteurs, c'est quelque chose comme 90 $. Les ouvriers de l'heure aussi. Alors, si vous faites des chiffres à une semaine, puis ça prend plus qu'un homme, ça va très, très vite. Quand ça a tombé le lendemain, ça a coûté, avec les grues, ça a coûté 80 000 $ juste une journée. Ça fait que vous pensez le restant, là? Sur le clocher qui est tombé, le clocher ouest, ce qu'on dit, du côté du presbytère, 65 % sera assumé par l'assurance et 35 % par nous. Comment peut coûter une somme aussi à la période de demander des soumissions? Alors, comment peut coûter monter un clocher? Peut-être 300 000 $, 400 000 $, monter ça. Alors, vous faites le 35 % de ce qu'on a à assumer. Puis, le clocher S est fragilisé et n'est pas couvert par les assurances. Il faut absolument que la réflexion soit faite cette année si nous ne voulons pas perdre notre couverture de risque avec les assurances. On veut en dire plus, mais ça dépend du montant qu'on va ramasser. On va faire les rénovations pour le montant que nous avons. Si on ne l'a pas, c'est difficile de faire plus que l'argent qu'on a. Puis, nous autres, déjà, la paroisse, la fabrique, on n'a pas d'argent. Il faut dire que c'est un joyau patrimonial parce que les gens, quand on circule, les gens nous disent qu'on veut garder la bâtisse. C'est le milieu du village, c'est une belle bâtisse, puis on veut la garder. C'est ce qu'on entend. Puis, d'autres vont nous dire, vendez donc tout ça. Non, on ne peut pas vendre parce que ça a été donné. Ça a été un don de M. Louis Bistodeau dans les années avant, que nos pionniers, nos bâtisseurs, nos pères, on peut les appeler comme on veut. La fabrique a l'intention de faire le point avec les paroissiens au début du printemps. Nous allons faire une grosse réunion pour inviter tous les paroissiens qu'on a besoin de tout leur expliquer, puis ils ont besoin aussi de le savoir. Oui, on veut vraiment connaître leur opinion là-dessus. Ça va être une vraie consultation publique. On prévoit, on n'a pas de date de fixé, mais on prévoit, si tout va bien, fin mars. Il est possible de faire un don ou de devenir bénévole pour la cueillette en contactant la fabrique. Sous-titrage Société Radio-Canada